Générique ... Allez, c'est le retour de la pause maintenant. On va parler de la RDC. L'armée congolaise a réaffirmé sa loyauté au président Félix Antoine Tilombotti-Sekedi alors que la coalition au pouvoir est au bord de la rupture réunie dans la salle des congrès du Palais de la Nation à Kinshasa. Les officiers généraux et supérieurs des FARDC et de la police ont juré fidélité au chef de l'État. Elles disent que les forces armées et la police nationale assurent votre suprême autorité qu'aucune campagne de sédition de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler notre engagement citoyen et notre détermination à demeurer apolitique, nationale et républicaine. Chris, quand l'armée, les hommes en armes disent ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, justement. La question pertinente, je suis un peu surpris, c'est vrai. Si l'armée se met à parler de cette façon-là, je crois qu'il y a lieu d'avoir de la frayeur. Parce qu'il s'agit de quelle armée, en fait ? Il y a deux types d'armées, généralement. Il y a l'armée des officiers et il y a aussi l'armée des soldats. L'armée des soldats, généralement, c'est cette armée-là que les présidents craignent le plus. Parce que ce sont des gens qui sont avec leurs armes, qui peuvent agir avec leurs armes, qui partagent généralement les mêmes joies, les mêmes peines. Les gens qui peuvent se mettre dans la rue facilement et qui, généralement, ne sont pas entraînés par l'armée des officiers, qui sont des gens généralement bien nantis, qui sont des gens un peu politiques sur les bords, vous le savez très bien. Lorsque ces gens-là se mettent à faire cette déclaration, c'est justement pour conjurer, je ne sais quel sort. S'ils ont connaissance de ce sort-là, il vaudrait mieux qu'ils nous en parlent. Parce que vous savez qu'en ce moment, l'armée n'est pas déliquescente. C'est vrai que cette armée-là est une émanation, peut-être, d'une seule personne, c'est-à-dire le clan Kabila. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, que cette armée soit récupérée, soit déjà récupérée par Tisekedi, alors que celui-là n'est au pouvoir que pendant un peu plus d'un an, que cette armée-là, aujourd'hui, appartienne à Tisekedi, au point de faire une déclaration crédible, de dire que, ben voilà, on vous assure notre fidélité, il ne se passera rien. Et, tu l'as si bien dit, lorsque l'armée se met à dire qu'on ne craint rien, c'est plutôt le contraire qu'il faut entendre, que vous avez tout à craindre, si jamais vous dormez sur vos deux oreilles. Parce que l'armée-là, qui est en train de s'exprimer aujourd'hui, le danger pour Tisekedi, ce n'est pas cette armée-là, parce que ça, c'est l'armée des généraux, c'est l'armée des grands officiers, qui peut avoir des avis complètement divergents d'une autre armée, qui est l'armée de l'ombre, qu'on n'entend pas souvent se prononcer sur les médias. – Parce qu'avant cette déclaration, Adam Adjornou, de l'armée, il y a eu cette grande rencontre avec le président Tisekedi, il y a Christian Tiwewe, qui est le patron de la garde républicaine, qui garde le président, qui avait demandé à l'armée de ne pas comploter contre Félix Tisekedi. Et on sait que cette déclaration, ou ces déclarations interviennent à un moment où il y a tension au sein de la coalition. Donc, cette armée mise en place par Kabila, qui a fait 18 ans au pouvoir, y aurait-il déjà en son sein des frictions, des choses se murmurent telles ? – Vous savez, moi, cette sortie, d'abord, c'est une sortie qui m'a beaucoup étonné. Ça vous a dit quelque part que, je le disais tantôt, on prend l'armée, elle est dépositaire du régalier de la République. Et par principe, c'est des gens qui doivent donc vouer la détermination pour pouvoir être avec le président légalement, légitimement élu, qui est Félix Tisekedi. Donc, s'il y a cette sortie, ça voudrait dire quelque part qu'il y a une crise de confiance. Et pour des raisons évidentes, puisque après, cette coalition, cette élégion de Tisekedi, sur toutes les lèvres, il y avait ce langage-là qui était au centre de toutes les discussions. Voilà, l'armée était complètement acquise. Donc, à la cause de Kabila, et avec la venue de Tisekedi, on ne trouve pas quelqu'un qui est dans de bonnes grâces de cette armée, etc. Et ça, ce sont des procès d'intention qui adviennent. Donc, cette sortie peut réellement expliquer, en réalité, une réponse à ces opinions qui ne s'exprimaient pas le passé, qui ne sont pas des opinions aujourd'hui, qu'on puisse donc pouvoir, sur le plan matériel, pouvoir quand même donner des avis favorables à ces sorties-là. C'est pourquoi, moi, je me dis, les tensions sont là. Tisekedi, Kabila a fait 18 ans, etc. Et c'est vrai, il a quand même un certain regradé. Il a fait même des regradés. Lui-même, provenant de ce corps, étant donc armé, etc., on se dit qu'il a encore des rouages. Et lorsque vous prenez toutes les chambres aujourd'hui, on se dit, Félix Tisekedi est un président qui n'a pas de décision. Il doit forcément faire passer cette décision par les entourages pratiquement de Kabila avant de les prendre. Donc, cela crée une certaine crispation et voire d'ailleurs même un blocage qui ne lui permet pas, à un moment donné, de pouvoir prendre des décisions qui, d'abord, pour honorer, puisqu'il est héritier d'une famille politique, etc., qui doit aussi respecter, au vu de son programme de société lors des campagnes présidentielles, etc. Or, ce programme de société heurte, donc, avec ce dispositif, qui est là, et qui n'arrive véritablement pas, donc, à pouvoir se dissocier. Donc, ça crée un problème, puisque lui, également, il doit déployer une politique pour lui permettre de rassurer réellement qui pourrait être élu, puisque la question est également posée par là. C'est vrai que c'est un an. Il a lui a posé des pas, surtout lorsque nous nous voyons, avec cette crise-là, qui est née avec l'ami sur verrou de son allié, etc., etc. C'est tout un problème qui est là aujourd'hui, et même avec cette grande rencontre-là, on n'est pas sorti de l'ornier, il y a quand même du chemin à faire, et je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est le fait de pouvoir, donc, accepter un accord, un homme a donné, où on n'a pas pris tout le temps, de pouvoir réellement peser le compte de tous ces accords-là, et qui rattrape aujourd'hui, Félix Tissékédi. Il n'a pas péché par naïveté. Lorsqu'il prend le pouvoir, il ne s'est pas assuré de mettre ses hommes à la tête de cette armée, puisque vous avez le... Christian Tchouéoué, dont je parlais, qui dirige la garde républicaine, était adjoint de cette même garde républicaine sous Kabila. Il le promeut chef de la garde républicaine, mais c'est un homme de Kabila. Ça ne devrait pas se faire comme ça. Non, ça doit se faire. C'est pourquoi, quand vous voulez venir au pouvoir, il faut venir au pouvoir par des procédés assez clairs, et que vous veniez au pouvoir aussi par la force de votre aura, de votre légitimité populaire. Sinon, la venue de Tissékédi, c'est un secret de Polishinelle. Il y a eu un accord secret entre lui et Kabila. Et donc, aujourd'hui, personne ne maîtrise les termes de cet accord secret. Justement, pourquoi c'est secret ? Parce que personne ne maîtrise les termes de cet accord. Et donc, après quelques temps, après une année, cet accord-là bat de l'aile. Parce qu'on a constaté que Tissékédi aussi veut prendre son envol. Dans le pays, les gens estiment qu'il reçoit toujours des ordres de Kabila. Parce que c'est son protecteur, c'est lui qui l'a fait président. Et donc, Tissékédi ne se retrouvait pas. Quand il veut prendre une décision comme ça, il doit consulter Kabila. Donc, voilà autant de dysfonctionnements qui font que, dans son camp, dans le camp Tissékédi, les voix ont commencé pas à se lever. Les gens disent que non, mais tu es président, assume. Vous comprenez ? Et donc, au moment où il voulait commencer par assumer, on a commencé par parler dans le camp de Kabila de trahison. Vous connaissez la chanson de Tchalamouana, qu'il a valu un séjour dans les locaux des services de renseignement. Vous comprenez ? Donc, voilà. C'est ce qui a commencé par inquiéter Tissékédi. Et il a entrepris une tournée à travers le pays pour parler de consultation, pour aller vers ce qu'il lui-même appelle une union sacrée de la nation. Donc, il comprend qu'il y a des frictions, il y a des problèmes et que l'accord entre lui et Kabila, ça ne tient plus. Et il risque d'avoir des problèmes parce que quand vous prenez un peu le Parlement, c'est contrôlé par les gens de Kabila. Sur les 500 députés, Kabila jusqu'à 305. Quand vous prenez un peu le Sénat, sur les 109 sénateurs, Kabila jusqu'à 90. Donc, vous comprenez que la force républicaine même est détenue par les gens de Kabila. Et donc, dans ces conditions, c'est pro-Kabila. Vous comprenez ? Même le gouverneur, la majorité, c'est des gens pro-Kabila. Donc, vous comprenez que Kabila a toujours sa force, son emprise sur le pays et que si Tissékédi veut vraiment prendre son envol et s'assumer en tant que président, il doit toujours négocier avec Kabila. Donc, quand il y a eu de ces problèmes, les gens ont commencé par parler d'une velléité au niveau de Tissékédi d'aller vers la dissolution de l'Assemblée nationale au niveau des casernes. Il y a eu des bruits de bottes et c'est ce qui a inquiété Tissékédi et il a compris qu'il faut plutôt aller avec ces militaires-là leur dire qu'ils sont d'abord républicains, ils servent la nation et qu'ils doivent fidélité aux institutions de la République. Et ce qui m'a plu, c'est ce que le grand frère Ega a sorti. Il y a l'armée des officiers et l'armée des soldats de RAS. Donc, il a négocié avec quelle armée ? C'est avec les officiers. Est-ce que les officiers maîtrisent le terrain ? On a vu le cas du Mali où le chef d'état-major était là un beau matin et on allait lui qui sautait là-bas ? Arrêté, les officiers qui ont été arrêtés et c'est ce qui se disait dépositaire de l'armée. Ils ont été surpris. Voilà l'autre armée. Voilà l'autre armée. M. Alpha Condé, on ressuscite toujours les mêmes opinions qu'on exprimait par le passé. Il y a un travail qui a été fait par le président qui a assumé l'intérim. Le général qui a assumé l'intérim avant l'arrivée même de Condé. Il ne faut pas forcément pouvoir donc stigmatiser car l'armée en un moment donné parce que de toutes les façons jusqu'au jour d'aujourd'hui personne ne peut dire avec preuve à l'appui ou avec des arguments scientifiques que réellement depuis l'avènement de Tshisekedi au pouvoir qu'il y a eu l'armée qui cède donc des solidarités de ses objectifs régaliens. Il n'y en a pas. Non, non, non. Ce n'est pas ce que nous disons. Il faut qu'on reprécise les choses. Non, je l'ai pas dit. Il y a l'armée. Il y a l'armée. C'est ce qui se présage en réalité. Oui, oui, oui. Nous sommes d'accord. Il y a l'armée que nous connaissons fidèle à Kabila. À un moment donné il y a eu un accord secret entre Kabila et Tshisekedi. Donc, automatiquement ça voudrait dire que l'armée qui était fidèle à Kabila va jurer fidélité à Tshisekedi. Si on a eu l'armée républicaine à partir du moment où il y a eu un changement de tour, c'est automatique. Vous devez rester dans vos objectifs régaliens et là il n'y a pas de pas de... C'est l'idéal. Il se passe que nous sommes en Afrique et nous voyons comment les choses se passent mais vous venez sans savoir que même dans certains garnisons nous voyons même des officiers qui battent campagne pour un candidat et au vieux aussi de tout le monde. Vous comprenez ? Donc l'armée ne pensez pas que les acteurs de l'armée c'est des gens exceptionnels c'est des gens qui respectent les tests. C'est eux plutôt parfois même qui bafouent la démocratie dans certains pays. Donc disons tout simplement que ce que nous voulons en Afrique c'est que l'armée soit véritablement républicaine. Respecte les institutions de la République et c'est tout. Ne pas s'acquiner avec un acteur ou ne pas s'acquiner avec un citoyen qui se lève et qui veut perpéter un putsch dans le pays. C'est tout ce que nous demandons. La démocratie avant tout est que l'armée respecte les principes démocratiques. Justement quand cette armée se sent obligée ou est obligée d'aller refaire allégeance au président alors que comme on le dit c'est des choses qui doivent être naturelles. Un pouvoir a changé. Si vous êtes une armée républicaine vous n'avez même pas à vous prononcer votre rôle c'est de défendre la patrie en protégeant celui qui est là. Si vous vous sentez obligé de le dire est-ce qu'il faut les croire ? Je crois que c'est de ça que nous parlons depuis le début d'ailleurs. On n'a pas parlé d'autre chose que ce qu'il y a à craindre c'est justement le contraire de cette déclaration parce que lorsque l'armée se met à parler comme ça à faire de la propagande pour faire croire que voilà elle est en place c'est justement parce que cette armée a subi un effet galvanique c'est-à-dire un effet de violence un effet de violence vous savez au Ghana par exemple l'armée à la preuve de ces élections n'a pas fait une sortie pour dire par exemple que nous restons une armée républicaine on n'a pas vu pareil on n'a jamais vu pareil au Sénégal qui ont des bonfins qui ont des armées dont on dit généralement qui sont des armées très proches de l'armée républicaine mais la démocratie reste toujours à veiller je crois que mon frère Rachel l'a dit tout à l'heure le président Tissékidi est un président de paille une paille qui couvre la réalité d'un pouvoir qu'il n'assume pas depuis on constate qu'il est à la périphérie de son pouvoir et il est temps qu'il habite le coeur de son pouvoir et montrer au peuple et rassurer le peuple le peuple de son du Congolais que c'est lui celui qui est aux manettes parce qu'on a constaté que c'est un tandem qui s'est joué depuis le début c'est un tandem Kabila Tissékidi mais qui est-ce qui tient le guidon de ce tandem il faut que ce soit quand même le président le président qui est au pouvoir pour rassurer et pour rassurer le pays et je crois que c'est ce qu'il essaie de faire aujourd'hui Tissékidi aujourd'hui veut habiter le coeur de son pouvoir et quitter cette périphérie là pour assumer ses responsabilités vis-à-vis de sa base électorale qui est très étriquée et cette base électorale là récemment en tout cas en ce moment il tente de l'élargir en jouant des accords avec ses amis qui sont devenus entre temps à l'occasion du scrutin présidentiel des ennemis il rappelle aujourd'hui ses amis là il est en train de ratisser l'âge pour se faire une base une base contre qui ? Une base contre justement Kabila qui demeure une menace pour son pouvoir parce que c'est vrai que Kabila ne lui avait pas donné ce pouvoir de guetter de coeur Kabila lui a donné ce pouvoir en agissant de l'antichambre et dire que c'est lui qui est au pouvoir puisque la plupart des manettes la plupart des leviers du pouvoir c'est lui qui les détient il est temps il est temps aujourd'hui pour que Tisekedi joue de son atout pour avoir la réalité du pouvoir et je crois qu'il le fait de fortes belles manières en ratissant l'âge en battant rappel de ses anciens amis qui étaient devenus ses ennemis il est en train d'élargir les bases de son pouvoir contre une menace éventuelle pas de Kabila mais surtout de l'armée qui est restée fidèle à Kabila c'est pour cela que nous parlons de deux armées cette armée qui a donné la voie la dernière fois on la connait très bien on a connu cette même armée au Mali n'empêche qu'il y a eu quand même un coup d'état et justement cette armée officielle les généraux ont été rapidement maîtrisés arrêtés voilà l'armée dont on parle comparativement à une armée qui se veut offensive qui est sur le terrain qui est avec les troupes et ce que nous souhaitons aujourd'hui pour Kabila c'est qu'il ratisse l'âge pour qu'il habite la réalité du pouvoir battre campagne maintenant pour faire autour de lui un cocon un cocon qui le protège et de pas ricocher qui protège la RDC est-ce qu'on peut prendre le risque de dire que Tisekedi a un peu perdu le contrôle de son armée de toutes les façons il serait difficile quand même de pouvoir trouver des éléments d'appréciation à ce que vous venez de dire et se dire qu'il n'a pas le contrôle je n'y pense pas et comme je le disais tantôt jusqu'au jour d'aujourd'hui on a mis des éléments pour dire réellement que voilà l'armée a failli ou carrément s'est déviée donc de ses rôles régalien ce qu'il faut dire fondamentalement je pense que ce qui est fondamental c'est que Kabila est un chef qui n'a pas de pouvoir et ça c'est clair puisque lorsque vous prenez les chambres donc il n'est pas au contrôle de la situation les chambres alternatives de contrôle même du pouvoir qui ne maîtrisent pas donc vous voyez qu'il aura forcément du mal à pouvoir faire passer un certain nombre de décisions donc du coup il est en passe de perdre réellement disons l'autorité du chef de l'état qu'il a et c'est d'ailleurs même ce qui conduit même à pouvoir donc créer tout ce que nous connaissons voilà bon de dialogue voilà s'il faut donc dissoudre etc donc la formule est difficile aujourd'hui à pouvoir donc tirer il se trouve devant donc une formule à plusieurs inconnues aujourd'hui on attend de voir réellement quelle serait quand même l'approche la plus partagée entre même les opinions politiques qui existent qui sont existantes au niveau de la scène politique de la RDC sans oublier également que des gens avaient émis l'idée de pouvoir faire donc cette question de transhumance qu'on a connue lorsque vous prenez au niveau de la RDC ça ne peut pas se faire parce que vous voyez l'écart qui est la distanciation entre les deux options en termes d'effectifs sont pas sur tout qu'on prend par exemple au niveau de l'Assemblée nationale que transhumance vous allez faire jusqu'à ce que vous ayez la majorité c'est compliqué d'accord partons à la pause maintenant et puis on va revenir pour le dernier sujet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501